Je m'appelle Adeline Fleury, j'ai 40 ans, je sors mon deuxième roman qui s'appelle « Je tue elle » aux éditions François Bourrin. C'est mon deuxième roman mais c'est mon quatrième livre et il vient un petit peu clôturer un cycle un peu de réflexion sur le désir féminin. Dans « Je tue elle », c'est l'histoire d'une femme qui n'a pas de nom, qui n'a pas de prénom, qui est incarnée par un jeu très puissant pendant une grosse partie du livre. C'est une femme qui est totalement dépassée par ses émotions, par son désir. Elle a vécu une passion très forte, elle a un homme dans la peau au sens plein du terme et elle n'arrive pas à faire le deuil de cet homme, de cette séparation, elle n'est plus avec lui. Au début du livre, on est avec ce jeu au bord de la mer quelque part, une plage en Normandie et elle essaye de se laver de son obsession pour cet homme en allant à la pêche à la palourde et elle a besoin de revenir à la terre mais plutôt au sable. Elle se laisse recouvrir par l'eau, de la marée, la vase. C'est une façon de se laver de cette passion. Dans ce livre, il y a aussi un homme évidemment qui est très présent, incarné par un « tu ». Il n'a absolument pas la main dans la narration, cet homme. Il est vraiment dépassé, voire étouffé par le désir surpuissant de cette femme qui est une femme en fait absolue qui veut tout de cet homme. Il est l'homme électrochoc, l'homme qui l'a révélé dans sa chair. Elle a trop d'attentes, elle mise tout sur lui et peu à peu, cet homme, il lui arrive des choses un peu étranges. Il a tout le temps des otites, il a des acouphènes, il a mal aux oreilles et en fait c'est le désir de cette femme. Plus cette femme le désire, plus lui perd pied et physiquement ça devient insupportable. Après il y a elle. Elle, c'est une actrice. Elle, il y a un mystère autour de ce personnage. C'est la troisième pièce de ce puzzle, de ce trio amoureux. Elle, c'est la mère des enfants de ce « tu », qui est à la fois aimée, détestée, désirée par le « je ». Et finalement, est-ce que « je » et « elle » ne serait pas la même femme ? Et on va se poser la question tout au long de ce roman. Alors si ce « je » et ce « elle » était la même femme, en fait ce serait deux femmes en contradiction, deux femmes qui s'opposent, une femme fragile, complètement dépassée par ses émotions, par son désir, et une femme forte, très dans la réalité, actrice, comédienne, maman parce que voilà, maman de deux filles aussi. Et ce livre, c'est un petit peu, je pense qu'il est assez moderne sur la réflexion aujourd'hui de la féminité, de la femme qui s'assume, de la femme absolue sur tous les plans. Et c'est un combat qu'on mène avec ou contre les hommes, ça dépend quel est le degré de notre féminisme. Et en même temps, un combat qu'on doit mener en nous-mêmes. Voilà, on est une femme complète et il faut accepter cette dualité de la féminité dans la même femme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...